Oh my god, oh my fucking god, j'en perds littéralement mon latin. Et pourquoi me direz-vous ? Et bah parce qu'aujourd'hui, les as se sont alignés, les cerisiers ont fleuri, et un éléphant ami, bah, peut-être que cette dernière tirade n'était pas nécessaire. Mais c'est pas bien grave, on a un héros aujourd'hui, en ce 31 juillet, une légende aînée. Messmain est celui qui a réussi à passer la bague aux doigts, non pas à une, non pas à deux, non pas à trois, mais à quatre femmes magnifiques le même jour. En effet, c'est ce 31 juillet que Messmain a passé l'anneau à ses quatre épouses Madeleine, Priska, Nicole et Karen devant leurs convives, venus nombreux. Cette union selon le marié est pour la vie. En plus, le héros du jour est gabonais, une prouesse exceptionnelle qu'il faut souligner tant. Séduire une Gabonaise est un espoir retentissant. Déjà, en serrer une c'est un espoir, mais cinq c'est un truc de fou. Parce que, tenez-vous bien, le bougre était déjà marié à une femme avant ça. Certains remettent en cause des capacités de dragueur de notre chère Messmain, prétestant que son boulot de traduit praticien l'aurait beaucoup aidé. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de grand dans ce monde, il y a toujours des rageux pour crier au vol. Eh ben non, mon cher Messmain, j'y crois, j'y crois de tout mon cœur. C'est bizarre, étrange, et c'est très rare dans ce petit pays que le Gabon. Mais bien que la polygamie soit légale, on n'a quasiment jamais assisté à un mariage d'une telle envergure. Surtout que le bourg n'est ni riche. Oui, les filles, on se connaît au quartier, on sait que vous raffolez des milliardaires. Alors, souhaitons bonne continuation à notre légende, et puisse le sort lui être favorable, en espérant qu'avec toutes ses demoiselles, il soit l'homme le plus fidèle du monde. C'était le Doc, on se retrouve pour une nouvelle aventure, un nouveau décryptage de l'actualité. Bisous, bisous les rageux. Sous-titrage Société Radio-Canada